La catastrophe de Fourvière, appelée aussi la catastrophe de Lyon-Saint-Jean, est un événement tragique survenu dans la ville de Lyon, dans la nuit du 12 au 13 novembre 1930. Dans cette vidéo, je vais vous raconter cette triste histoire qui tue à 19 pompiers et 4 membres des forces de l'ordre. Il est minuit 55, le 13 novembre 1930, quand le central de la caserne des sapeurs-pompiers de la Madeleine à Lyon, où je me trouve actuellement, reçoit un appel téléphonique du poste de police du 5e arrondissement. Un éboulement vient de se produire sur les pentes de la colline de Fourvière. Entre la montée du chemin neuf et la rue du train à sac. Il y a des victimes. Quelques minutes plus tard, un fourgon comprenant 14 hommes placés sous le commandement du capitaine Rocha quitte la caseane. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le mur du chemin neuf vient de céder. La colline s'est entrouverte. Des tonnes de terre ensevelissent l'hôtel, les blessés et les sauveteurs. Le bilan est lourd. La colline a englouti 16 habitants, 4 gardiens de la paix et 19 sapeurs-pompiers, dont le capitaine Rocha. Soit 39 personnes tuées au total. A ce nombre, on peut également ajouter quelques chevaux d'une écurie, dont certains n'ont pas pu s'enfuir. Un troisième et ultime effondrement a achevé la destruction du périmètre. De l'hôtel du petit Versailles au pâté d'immeubles qui l'enserraient, il ne subsistait plus rien. Rien qu'un monstrueux amas de terre, de charpentes, de mobilier en tout genre et de cailloux ruisselant d'eau. Cause souterraine du drame. L'obstruction progressive des écoulements naturels a provoqué une accumulation des eaux pluviales. Et donc, l'engorgement des sources. Cette rétention a fini par décoller la couche de terre superficielle. Le drame était donc inévitable sans l'intervention de l'homme. Depuis, la nature a repris ses droits sur les consolidations multiples en béton armé. Seule reconstruction, comme une revanche du bien sur le mal. Une fontaine cascade inaugurée par Louis Pradel en 1963, utilise le drainage des eaux pour s'alimenter et faire revivre ce petit coin de colline. Depuis cette catastrophe, la caserne La Madeleine a été surnommée la caserne de Lyon Rochat. ... ... Sous-titrage ST' 501 Ce que la pioche du démolisseur n'avait pas fait, les forces aveugles d'une nature en perpétuel devenir se sont chargées de le faire. Quand le destin, qui ne prend nul repos, accomplit ses gestes fatidiques, il frappe sans pitié. Tandis que l'homme, avec toute la science dont il dispose, ne sait pas parfois se préserver de ses coûts. Ça, c'est le vélo que j'aimerais avoir pour mon Tour de France. Vous pouvez également mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Cela m'aidera à savoir si vous aimez ce genre de format. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et à avoir commencé les 175 jours de mon programme d'entraînement intense. Si vous voulez commencer ma méthode d'entraînement, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. J'offre le livre Au feu les pompiers, à tous ceux qui commencent le pack 6 mois de ma méthode. Merci énormément pour tous les messages que vous m'envoyez, ça me fait vraiment plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Rompez et que Sainte-Barbe vous protège. Sous-titrage ST' 501